Les enfants sont juste là. J'ai deux terroristes à mon heure. Je les ai. Ils vont s'en prendre aux enfants. Donnez-moi l'autorisation. Non, c'est trop risqué. Qu'est-ce que c'est ? On va les tordre. Tire ! Donne-leur notre position. On a besoin de renfort. On a besoin de renforts. Baisse-toi ! Baisse-toi ! Vous devez aider, mon frère ! Terroriste abattu ! Il a un Tokiwoki. Il a peut-être dévoilé notre position. Il faut qu'on se casse d'ici. Vite ! Reste accroupi. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas bien ? Oui, mais j'ai très mal à la tête. Reste tranquille. Elle est où, Alexandra ? Elle va bien. Tu ne bouges pas. Chef, on se rend. Tenez bon, on arrive. Mon lieutenant, le capitaine est en chemin. Il faut se dépêcher, maintenant. Dessy ! Allez ! Écoute, réveille-toi. Lève-toi et viens voir. Il est quelle heure ? Il est 8h30. Arrête, j'étais de garde hier soir. Chino, alors viens pas me casser les pieds. Dessy ! Dessy ! Allez, lève-toi et viens voir, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Chino ? Tu te souviens de la chèvre ? Impossible. Vous n'avez rien à faire ici. Retirez-vous. Je viens faire une réclamation. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut parler à nos supérieurs. Tu regardes. C'est ce rabat-joie de français qui est venu me prévenir. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, rien. Le gamin nous a vu emporter la chèvre et maintenant, il nous accuse de vol. Mais c'était pas du vol. Non, mais elle va lui faire comprendre. En accord, je vais lui expliquer. Non, mais ça va pas, t'es folle ou quoi ? J'ai déjà dit aux français tout ce qu'ils devaient savoir, d'accord ? La chèvre est entrée dans une zone d'opération et elle a refusé de s'arrêter. T'as demandé à ces bouffeurs de grenouilles de donner cette réponse ? Oui. Qu'on a abattu une chèvre parce qu'elle avait désobéi à un ordre ? Ben oui, mais c'est ce qui s'est passé. Chino, tu veux vraiment que ces gens nous prennent pour des imbéciles ? Ou pire, qu'ils croient que nous, on les prend pour des imbéciles ? Tu y étais et t'as parfaitement vu ce qui est arrivé. Je vais aller leur parler, d'accord ? Non, mais tu rigoles, c'est hors de question. Si tu y accordes trop d'importance, le problème va s'aggraver. Crois-moi, j'en suis sûr. Et ben alors, pourquoi tu m'as réveillée si ça te paraît aussi évident ? Pour que tu sois préparée au cas où ils t'interrogeraient. Bon, tu dois savoir ce que tu fais. Moi, je vais me recoucher. Tessy, attends. Allez, dégagez. Restez pas là. Vous allez m'obliger à appeler la police militaire. Y'a personne ici. Ils ont dû décamper à toute vitesse. Chef, ici solitaire. Y'a plus personne. Ils ont laissé des traces de pneus dans le sable. On pourrait peut-être les suivre ? Négatif. Je répète, négatif. On n'est pas là pour suivre quelqu'un à la trace. Tout le monde en voiture. On retourne à la base. Mon capitaine, j'ai contacté la base. Ici, chef. Confirmez-moi la situation tactique. On a trouvé les enfants. Ils sont avec nous. Aucune victime de notre côté. Sept morts chez les djihadistes. Confirmez-moi l'état des enfants. L'aîné a eu une légère contusion au front. Sans gravité. On s'occupe de lui. La petite a été choquée, mais elle se remet. Je suppose que vous avez sécurisé le secteur ? Oui. J'ai ordonné une inspection des lieux qui n'a donné aucun résultat. On peut se rendre au point d'extraction ? Négatif, pas de point d'extraction. Je ne peux toujours pas voler. Vous allez devoir vous diriger vers le point India 202. Compris ? Affirmatif. Et, capitaine ? Félicitez toute votre équipe de notre part. Bien reçu. Nous avons récupéré les enfants. Tu as très mal ? Un peu. Moi, j'aurais crié comme un fou. T'es un vrai dur, toi, Mario. Tiens, ça va déjà atténuer. Alors, comment ça se présente ? Bien. La lésion est propre et peu profonde. Il n'y aura pas de cicatrices. Ah ben, c'est pas de chance. Parce que nous, les garçons, on aime bien montrer nos cicatrices. Encore plus quand on les a eus en se battant contre les djihadistes. T'es un vrai papa gâteau, Serra. On va lui dire maintenant, d'accord ? Capitaine ? Alexandra veut parler à sa mère. Oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on fera quand on arrivera à la base. Bouclez vos ceintures. L'Indien ? Oui ? Sorcier et toi dans le VAMTAC 1. Moi, je reste ici avec les gamins. Pendant qu'on y est, vous avez les félicitations du commandant. Tous les deux. Merci, mon capitaine. Alain, allez en route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Monty ? Comment tu vas ? Mieux. Alicia est là, derrière. Elle vient de me faire part d'une grande nouvelle. Je préfère que ce soit elle qui te l'annonce. Alicia ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Monty. Voilà, ce n'est pas encore officiel et mon mari préfère ne rien vous dire, mais un groupe d'intervention des opérations spéciales a secouru vos enfants ce matin et ils semblent tous les deux en parfaite santé. C'est vrai ? Oui. Ils sont en ce moment même en route vers la base. Dès qu'ils arriveront, vous pourrez leur parler au téléphone. Je veux aller à la base. Non, Monty, nous devons vraiment attendre ici. Et surtout, promettez-moi de n'en parler à personne, s'il vous plaît. Mon mari m'a demandé de ne rien vous dire. Rassurez-vous, l'important, c'est que les enfants aillent bien. Nous allons attendre. Merci. Je vais vous laisser maintenant. Delta 1, ici, bravo Zulu. Terminé. Les trois Vamtaks se dirigent vers la base, commandant. Durée estimée environ cinq heures. Cinq heures ? Quelles sont les conditions météo ? La tempête se déplace vers le sud. Jusqu'à la base. Pour le moment, on ne peut pas décoller. Je demande une force d'intervention rapide prête à partir. A défaut de les aider par voie aérienne, on le fera par voie terrestre. Prévenez la base arrière des légionnaires pour qu'ils restent en alerte. À vos ordres, colonel. Ces cinq heures vont nous paraître une éternité. Profitez-en pour aller prendre un café. Passez-moi le capitaine en roman. C'est urgent. J'ai pour ordre de ne pas bouger d'ici jusqu'à la fin de cette mission. Hé, regarde. Le vieux est de retour. Fais chier. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Respectez notre culture. Dehors colonialiste. Ici, chef. Appel général au réseau. Ici, chef. Je ne sais pas ce qui se passe avec les transmissions aujourd'hui. Les enfants, vous avez été super. Je suis sûr qu'un adulte n'aurait pas fait mieux. Je savais que quelque chose allait arriver. Comment ça, tu le savais ? Elle dit ça maintenant. Non, je l'ai su quand on était dans la voiture avec papa et maman. Pourquoi tu dis ça, Alexandra ? Parce que quand il a fallu que je choisisse un pays dans lequel je voulais aller en vacances, je suis tombée sur le Mali. Je l'ai pointé du doigt sur la carte en ayant les yeux fermés. C'était une coïncidence ? Non, je suis sûre que ce n'était pas une coïncidence. C'était le signe qu'on n'aurait jamais réussi à sortir de ce pays. Alexandra, écoute-moi. Ce qui s'est passé, ce n'est pas ta faute. D'accord ? Tu veux que je te dise, ma belle ? J'emporte toujours un tas de cartes avec moi. Alors, on va tous laisser Alexandra pointer son doigt dessus et comme ça, on va briser la malédiction. D'accord ? Non, je n'ai plus envie de jouer. Ah, t'es qu'une poule mouillée. Non, je ne suis pas une poule mouillée. Écoute-moi. Alexandra, écoute-moi. Je te promets une chose. Tu peux pointer ton doigt où tu veux, tu ne retomberas pas sur le Mali. D'accord, je vais bien essayer. Allez, montre un pays. Tiens, attrape. Le Brésil ? Le Brésil ? Tout le monde au Brésil. Sous-titrage ST' 501 Attention, baissez-vous, baissez-vous ! Attention ! La capitaine est restée derrière, on ne peut pas le laisser. Cherchez une meilleure position. Oui, fils, demandez remport. On occupe tout de suite, mon lieutant. Et nous tire dessus à la vitrailleuse. L'Indien pour furel, le Vintag 3 est resté derrière. Il n'y aura qu'à sortir du canyon et les attaquer de l'autre côté. Allez, je n'y fûte-les ! Allez ! On se tire. Allez, on dégage. Baissez-vous ! Baissez-vous ! Oh, non ! Restez tranquilles, ne bougez pas ! Chef pour Wifi ! Chef pour l'Indien ! C'est pas vrai ! Chef pour Delta 1 ! Vous me recevez ? Zoro a été touché. On a besoin d'aide, maintenant ! Vous me recevez ? Vous me recevez ? Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, il a une très grosse hémorragie. Leur dis pas ça, c'est des gamins, ils sont déjà effrayés. J'ai essayé seulement de les rassurer un peu. Eh ben pas comme ça ! C'est pas parce que j'ai pas d'enfants que ça t'autorise à me prendre pour une imbécile ! Chef, à tout le réseau ! Chef, à tout le réseau ! Putain ! Le chef d'escadrille de vol me confirme qu'ils ne peuvent pas décoller avec cette météo. Mon colonel, deux enfants et treize de mes hommes sont dans une embuscade piégés comme des rats. Vous croyez que je ne le sais pas ? Eh bien, si l'hélico ne peut pas y aller, on leur envoie un escadron par voie terrestre. Ils sont à plus de cinq heures d'ici. Alors, on va rester là, les bras croisés ! Personne ne se croise les bras, commandant ! Non, mais vous dites qu'il n'est pas en fait... Tout ce qu'est-ce qu'on ne peut pas envoyer de renfort, mais je vois personne les bras croisés ici ! Votre équipe appartient à une unité d'élite entraînée pour affronter des situations extrêmes. On est bien d'accord, commandant ? Oui, au colonel. Alors, ils devront assurer. Ce n'est pas vrai, aucun... Toujours aucun site du capitaine ? Aucun, mon lieutenant ! Chef, chef, contact ! Johnny ! Attention, c'est la mitrailleuse qui nous tient dessus ! Ouais, j'ai repéré sa position, mon lieutenant ! Ouvrez-moi cinq secondes et je t'en relance une grenade ! Cinq secondes ? Affirmatif, mon lieutenant ! Furet ! À mon signal, il va falloir que tu concentres toute ta puissance de feu en direction des hauteurs ! Bien reçu, mon lieutenant ! Solitaire Tango ! Fais à volonté sur l'ordre du lieutenant ! Ressort ! Ressort ! Bravo ! Yallah, yallah... Yallah, yallah ! Tu me workers, je veux qu'il te rende. Yallah ! Yallah ! Il devrait y avoir plus de monde ici. Les autres ont dû aller chercher le capitaine. Tu fais quoi, Serhat ? Il peut nous fournir des infos. Quelle info il va te fournir avec un trou dans le buffet ? Mon lieutenant ? On n'est pas venu faire des prisonniers. Oui, mais puisqu'on est là... Non mais qu'est-ce que t'as fait ? Je lui ai évité de souffrir. Tu peux pas faire ça ? Pas sur ce ton, soldat. Non mais tu viens de le buter ! Très bien ! Vous êtes tous témoins de ce qu'a fait le sergent ! Bon, ça va, on a assez perdu de temps. Maintenant, on trouve le capitaine. On est bien d'accord qu'il allait mourir, non ? Alors j'ai agi avec lui comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. La prochaine fois, je te traduis en conseil de guerre. Entendu. Entendu, lieutenant. Serhat ? Avec moi. Ça va aller ? Ça va aller ? Ma... Ah... Ah ! Ah ! Sous-titrage FR ? Il est complètement vide, perché par un éclat d'obus. Tu parles d'une galère. On a un contact ? Négatif. Le dispositif du véhicule donnera notre position ? Non, on est trop exposés. Il faut évacuer. Évacuer où, ça ? Va falloir trouver de l'aide dans un village. Un village ? Sauf qu'on est en zone hostile. C'est précisément pour ça que des djihadistes peuvent débouler. Mais on a plus de chances de les repousser avec le Vantak. Je vais pas rester dans cette boîte en sachant qu'ils ont des armes anti-char. Parce que t'as l'intention de marcher en plein désert avec deux gamins ? Et toi t'as l'intention de me prendre la tête encore longtemps, Santana ? Ils ont buté Zorro. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé au reste de la patrouille. J'ai un véhicule inutilisable, je dois surveiller des enfants et en plus il faut que je te supporte. J'essayais ça. Rien du tout ! Tu obéis à mes ordres. Un proche c'est tout. Comme si j'avais besoin de ça. En route. Mon capitaine, une moto. Emmène les enfants derrière la dune. Je suis tireur de précision, si je me trouve dans... Dépêche-toi. Venez. Faites vite. De ce côté. Là-haut. Monte dans la tourelle. Et attends mes instructions. À vos ordres, mon capitaine. Je suis t'attend à vous. Maman. Je suis t'invite. Tu sais, j'ai besoin de la douleur. Je suis t'invite. Je suis t'invite. Je suis t'invite. Que est-invite. Tu sais, ça peut être. Je suis t'invite. Tu sais. Un lance-roquette ! Saute ! Vous n'avez pas le droit de passer. Bien sûr que si, j'ai le droit. Non, désolé, madame. Laissez-moi monter. Madame, madame, s'il vous plaît. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit d'être la mère. Laissez-la, Raoul. Vous allez m'expliquer ce qui se passe. Ça fait deux heures que j'ai plus de nouvelles. Tout était censé bien se passer. Et tout à coup, vous disparaissez. Mon mari est en barri. Il essaie de contacter Madrid. Tout cela est une... Une erreur, Monsey. Une... Regrettable erreur. Qu'est-ce qui est une erreur ? Mon épouse n'était pas censée vous révéler quoi que ce soit avant la fin de cette opération. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mes enfants ? N'ayez pas peur. D'après mes dernières informations, ils sont toujours dans les mains du groupe d'intervention des opérations spéciales qui ont secouru. Où est le problème ? Eh bien, en fait, ils subissent... Quelques problèmes logistiques. Et enfin, quels problèmes logistiques ? L'état-major cherche actuellement une solution, d'accord ? Je veux parler à mes enfants. Tant qu'ils ne seront pas... Maintenant ! Tant qu'ils ne seront pas de retour à la base, ça ne serait pas possible. Je suis désolée, Monse. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir vous donner de meilleures nouvelles. Je ne peux vous dire qu'une seule chose. Vos enfants sont entre les meilleures mains possibles. C'est toi le capitaine ? Comment tu t'appelles ? Eh, c'est un joli des lunettes, hein ? Eh, combien on gagne pour mon capitaine ? Combien on gagne ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Isabelle. Merci. Ça va ? Ça va ? Il va IlUA lengths Bravo Zulu, ici Delta 1. Bien reçu. Ils nous envoient un renfort aérien. Quand ? Ils l'ont pas dit, mon lieutenant, mais c'est en cours. Des nouvelles du capitaine ? Négatif. Continuez d'essayer. À vos ordres. Sarah, ce qui s'est passé avec cela ? C'est passible du conseil de guerre. Exactement, mais on va pas le traduire. On va pas laisser cet abruti sortir comme ça ? Écoute-moi, Sarah. Pour le moment, ma priorité, c'est de retrouver le reste de l'équipe. Et je veux pas de problème. D'accord. Je sais que Sola et toi, vous êtes comme chien et chat. C'est pas ça. C'est bon, on oublie pour l'instant. Quand tout ça sera terminé, on se réunira et on débattra de ce qu'il faut débattre. On décidera de ce qu'on doit faire. Compris ? Compris, mon lieutenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine, je crois qu'on devrait s'arrêter un peu. Mario ? Oui ? Viens là. Comment tu te sens ? Ça va, je peux continuer. T'es sûre ? Oui. On va faire une halte et manger un peu. Toi, ça va ? Sans problème. Alors, on y va. En route. Je ne crois pas que ce soit le genre de renfort aérien dont mes hommes ont besoin. La nuit va bientôt tomber et on ne peut pas envoyer d'hélicoptère. Vous connaissez parfaitement les règles d'engagement, commandant. Oui, mon colonel. Mais tout ce que je dis, c'est qu'ici, chaque unité protège les siens. Je vous demande pardon. Je sais que vous faites tout votre possible. Mais c'est moi le responsable de cette opération. Et c'est moi qui prends tous les risques pour cette équipe. Comme il y a des morts, les règles d'engagement ne leur seront pas d'une grande consolation. Avec votre permission. Rien à signaler. L'endroit n'est pas si mal choisi. On va passer la nuit ici. Est-ce que vous avez tué beaucoup de gens ? Tu veux dire aujourd'hui, quand on était dans la voiture ? Non, je veux dire d'une manière générale. Avant, je n'avais jamais vu de mort. Moi non plus. Quel âge tu as, Alexandra ? Je vais avoir 7 ans en août. 7 ans ? Moi, j'ai une fille de 9 ans. Tu vois ? Et elle, elle a déjà vu un mort ? Non. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont vu ce que vous avez vu, tous les deux. Et c'est... C'est bien ou c'est mal ? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? A vos ordres, mon colonel. On a un petit problème avec la population locale. Il ne manquait plus que ça. Au téléphone, l'état-major nous a dit que tant qu'il ne commettait aucun acte hostile... Aucun acte hostile ? C'est ce que je vois là. C'est quoi, une fête d'anniversaire peut-être ? Non, mon colonel. L'un de vous a l'habitude de leur parler ? Oui, moi, mon colonel. Leur chef me fait confiance. Si vous voulez, je peux vous aider, mon colonel. On vous demande de quitter. Que vous abandonnez la zone. C'est ce qu'il nous répète depuis ce matin. Il ne nous a encore rien dit d'autre. Je suis le colonel Villegas de l'armée espagnole et je suis là pour résoudre les problèmes auxquels vous vous heurtez. Vous pouvez faire confiance au colonel. Il souhaite éviter tout conflit avec vous, alors expliquez-nous votre problème. C'est ce qu'il nous répète depuis ce matin. Nous voulons que nous voulons rendir. L'élevage est leur principale source de revenus et ils ont peu de chèvres. Chacune d'elles est précieuse. On est sur une base internationale qui héberge des troupes de différents pays. Il se pourrait que ces soldats ne soient pas les miens. Vous avez entendu le colonel ? C'est pas sûr que ce soit ces hommes. Vous avez une preuve qui confirme votre accusation ? Il avait une femme. Une femme soldat ? Oui. Toutes les femmes sont espagnoles. Je crains qu'il n'y ait aucun doute, mon colonel. Rien ? Rien. Il va bientôt faire nuit. Ce qui m'inquiète, c'est que le traceur du Vantac n'aimait aucun signal. Il est où ce putain de drone ? Ce bloc de béton a vraiment un coup de merde. Garde ton calme, Johnny. Tu vas voir, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va bien se passer ? Eh ben, le capitaine a beaucoup d'expérience. Ouais, enfin l'expérience, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh ben qu'on n'est pas entraîné à se perdre dans le désert entraînant deux gamins. Je vous ai pas raconté qu'un de mes oncles s'est perdu dans le désert une fois ? Ah, je savais pas qu'il y avait des déserts à Cuba. Non, c'était pas à Cuba. C'était au Yémen. T'as un oncle arabe ? Non. Il était pilote d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il foutait au Yémen ? Cuba fournit une assistance militaire à beaucoup de pays d'Afrique. Oui, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Angola. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais, c'est sur Internet, mon pote. Eh ben mon gars, avec des ancêtres pareilles, tu pourrais bien finir par leur plaire aux djihadistes. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est si drôle que ça de chercher le capitaine. Mon lieutenant ! Conneur. J'ai reçu un appel dans mon vamp-tac. Il vient du centre opérationnel. Le drone a détecté quelque chose. Bon sang. Essayez de vous approcher un peu plus. On est au maximum, mon commandant. Sinon, ça devient trop sombre. Appelez-moi le vamp-tac-1 et prévenez le colonel. Oui, commandant. Delta-1, ici Bravo Zulu. Va manger. J'ai pas faim. Ça m'est égal, il faut que tu manges. Tu vas m'y obliger ? J'ai besoin que tu sois à 100% de tes capacités. Ok pour une barre chocolatée ? Ouais. Que esquía. Rien, mange, mange. Ça te dérange ? Non. Essuie-toi, t'as l'air d'une camine. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Y a rien du tout. Y a rien du tout ? Non. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme ? Peu importe. C'est important, au contraire. C'est important. Il faut que je sache. Elle te l'a pas dit ? Non. Elle a pas donné de détails. Et pourquoi tu veux le savoir ? Bah... Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on reste plus de 24 heures ensemble. Parce qu'on doit s'occuper de ses enfants. Et que j'aimerais que notre histoire n'entrave pas le déroulement de notre mission. Elle n'entravera rien. Ok. Y a plus de raison d'en parler maintenant. Quand on sera à Madrid, je demanderai une mutation dans le groupe des opérations spéciales de Haute-Montagne. Comme ça, on se reverra plus et on se retrouvera plus ensemble dans une autre opération. T'as décidé ça quand ? Je l'ai décidé un point, c'est tout. Je l'ai décidé un point, c'est tout. Je l'ai décidé un point, c'est tout. Y'allâ ! Y'allâ ! Y'allâ ! Le plan est quand on a l'hélicoptère, c'est qu'on attendait. Mais on a besoin dix m'équipe. Au moins, les m'équipeurs... Et les m'équipeurs... Et les m'équipeurs ? Les m'équipeurs ? C'est une égule ? Une égule ! Il y a plus de mes jours. Est-ce que tu peux en sortir ? Non, je n'ai pas besoin de télévision. Je ne sais pas de télévision. Mais on ne peut pas l'hélicoptère. Nous allons nous sentir le pire. Et le debtor de la fédée, en l'hélicoptère. Je vais vous donner une idée. Je vais vous donner une idée. Oui, le casse, tu es là. Je vais vous donner un peu plus. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup ? Oui. Il y a des télévisiones et les joueurs. Vous allez vous parler à Kassar Rashid ? Et vous allez vous parler à la question de la première fois. Et vous allez vous parler à tous les jours. Et vous allez vous parler à Kassar Rashid. Qu'est-ce que vous voulez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Vous n'avez plus qu'à tenir bon encore une nuit. Vous ne préférez pas rentrer à la base ? Négatif. Si on rentre maintenant, on sera la risée des forces des opérations spéciales. L'ego n'est pas un critère pour prendre ce genre de décision. Il ne s'agit pas d'ego, mon commandant. Mais de sens pratique. On a trouvé un bon emplacement. Dès qu'il fera jour, on se mettra en route. Allez, bonne chance, l'Indien. Merci. Il ne vaudrait pas mieux retourner à la base et revenir demain à la première heure en hélicoptère ? Non, je connais les chefs. Et ? Si on y retourne, on y diront que le groupe est incomplet. Ils ne nous laisseront pas repartir. Ils feront venir un groupe de Madrid pour nous remplacer. On ne peut pas les laisser faire ça. C'est notre capitaine. C'est pour ça que j'ai dit non. Désolé pour toi, Serra. Pour moi ? Ta femme est sur le pont d'accoucher. Ça n'a rien à voir. Je sais ce qui t'est passé par la tête quand t'as vu Nico et Rafa. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant ! Chino ! Chino ! Oui, ça va, j'arrive, j'arrive. Bordel de merde, Chino ! Enfin une vraie mission ! Oui, tu parles. Sauver les miches des bérets verts, qu'est-ce qu'on en a à foutre, oui ? Pourquoi ? Tu préfères continuer à tuer des chèvres ? Ah, tu conneries ! Allez, mais vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si, Gino ! Gino ! Attends ! Vous venez, vous descendez de là ! Mais chier ! Mais qu'est-ce qui se passent ? Mon sergent, il s'est passé quelque chose comme un sport m'emmerter, Gino ! Alors comme ça, non seulement vous vous êtes permis de tuer la chèvre, mais par-dessus le marché, vous l'avez mangée. Oui, colonel. Et pour quelle raison vous l'avez mangée ? On est vraiment désolés, mon colonel. Je sais déjà que vous êtes désolés, mais je vous ai posé une question. Pour quelle raison vous l'avez mangée ? On n'était pas conscients des conséquences que ça engendrait, colonel. Ça ne répond toujours pas à ma question, je vais donc la répéter. Pour quelle raison avez-vous mangé la chèvre ? Vous avez un problème avec la cuisine de la base ? Non, mon colonel ! Vous avez une allergie ? Vous êtes intolérant au gluten ? Vous expérimentez un de ces régimes protéinés ? Si ce n'est ni un problème de menu, ni d'appétit, pourquoi l'avez-vous mangée ? Parce qu'elle était déjà morte, mon colonel ! Parce qu'elle était déjà morte ? Oui, mon colonel ! Dites-moi, vous vous croyez où, soldat ? Au Far West ? Non, mon colonel ! Pourtant, ça m'en a tout l'air. Vous partez en mission, vous voyez une chèvre, vous la tuez, vous la mangez. Vous vous prenez pour qui ? Rambo ? Non, mon colonel ! Arnold Schwarzenegger ? Bruce Willis ? Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes des légionnaires de l'armée espagnole. Et on n'est pas en Californie, ni au Vietnam, on est au Mali. Et vous n'êtes pas venus au Mali pour tuer des chèvres, mais pour prêter main forte à un pays qui essaie d'arrêter le djihadisme, c'est bien compris ? Oui, mon colonel ! Pour cela, il est fondamental d'avoir le soutien de la population civile. Et le soutien des civils s'obtient en leur offrant des cadeaux et des services, pas en les pillant. Ils s'obtient en entretenant des relations de bon voisinage, pas en tuant leurs chèvres et encore moins en les mangeant. Et vous savez pourquoi ? Parce que le djihadisme se nourrit de gens affamés, comme ceux que vous voyez là-bas dehors. Alors il est hors de question que j'accepte de voir tout le bénéfice du travail de mes hommes réduit à néant par la seule faute de deux petits imbéciles ! J'ai promis à ces gens que vous alliez réparer le mal causé aujourd'hui même. Et tous les frais que cela occasionnera seront décomptés de vos soldes. Est-ce que c'est clair ? Oui, mon colonel ! Et bien moi, ça ne me fait pas du tout rire. Yallah ! Sous-titrage ST' 501 Monty ? Monty ? Monty ? Monty ? Les images de la prétendue agression contre le convoi espagnol au Mali ont commencé à être diffusées ce matin sur la chaîne... Ça va ? Vous avez vu ma femme ? Elle est sortie. Comment ça, elle est sortie ? Où est-ce qu'elle est allée ? Je ne sais pas. Désolé. Nous avons décidé de vous les montrer floutés par respect pour protéger l'identité des soldats décelés. Nous vous avertissons toutefois que les scènes que vous allez voir peuvent heurter la sensibilité de certains de les spectateurs. Selon Al Jazeera, l'attaque s'est produite ce matin à la première heure dans une zone du Nord-Ouest. Qu'est-ce que c'est que ça ? La cible était un groupe d'opération des forces spéciales de l'armée espagnole qui participait à une mission de libération d'otages dont nous ignorons actuellement l'identité. Ils sont touchés aux enfants. Le ministère des Affaires étrangères a émis un compliqué dans lequel il s'est tout d'abord refusé à tout commencer. Après avoir nié à leur connaissance sur l'existence de l'usinage, il a enduit... L'enquête n'est qu'une des réponses de l'usin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Pardonnez mon intrusion. Voilà, je voudrais parler à Liman. Je peux lui parler ? Je peux voir Liman ? C'est impossible. Pourquoi ? Il est occupé. C'est très important. Pouvez-vous me dire quand je pourrai le voir ? Non. Je l'attendrai aussi longtemps qu'il ne faudra. Vous êtes qui ? Vous voulez quoi ? Je suis venu ici avec mon mari et mes deux enfants. Mais on nous a enlevé mon fils et ma fille dans le désert. Si vous avez des enfants, vous devez me comprendre. Les enfants sont notre bien le plus précieux. Il faut que je les retrouve. Aidez-moi s'il vous plaît. Demain, on vous écoutera. Merci beaucoup. Si ce n'est pas suffisant, allez à cet endroit. Demandez d'après Mustapha. Mustapha ? Je vous remercie de le recevoir. Merci. Je vous prie de m'excuser de vous déranger dans ce lieu sacré. Allez droit au but. Je vous écoute. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Que puis-je faire pour vous ? Il faut que je retrouve mes enfants. Ils ont été kidnappés. Kidnappés ? Oui, par des musulmans. Allez-vous-en ici ? Les musulmans n'agissent pas comme ça. Dors ! Je les ai vus. C'était des islamistes, des djihadistes. Pourquoi venez-vous me foire ? Pensez-vous que j'ai l'air d'un djihadiste ou encore d'un terroriste ? Non, excusez-moi, je suis désolée. Non, je veux seulement les retrouver. Je ne sais pas où aller. Je suis désespérée. Regardez. Tenez, mes enfants. Voilà, ce sont eux. Regardez, regardez. Je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis quatre jours. Je n'arrive plus à le supporter. Peut-être que vous, vous pouvez parler à quelqu'un. Parlez ? Je ne parle pas à ce genre de gens. Ne le prenez pas mal. Tout ce que je veux dire, c'est... Je sais ce que vous voulez dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez ici. Merci. Merci de tout cœur. Ici, bravo Zulu pour bravo 18. Rien à signaler pour l'instant. On continue les recherches en survolant les montagnes d'Akidaz. Sous-titrage Société Radio-Canada. Aux-titrage Société Radio-Canada. On est tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les gens sont arrivés à l'arrivée de vous. Le site est 15. Allez, c'est parti. Wifi, appelle le centre opérationnel. À votre ordre. Qu'ils nous tiennent au courant pour l'hélicoptère. Je veux que tout le monde soit à l'affût et surveille son côté en permanence. Messieurs, on reviendra de cette mission avec les enfants, quoi qu'il arrive. Allez, on va aller chercher. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle un petit déjeuner lyophilisé. Lyophil quoi ? Lyophilisé. C'est ce qui va te permettre de rester fort. Tu vois ? Je sais, moi aussi je préfère un hamburger, mais le bon côté de cette ration, c'est qu'elle conserve les sels minéraux. Vous n'avez pas de lait ? Non, on n'en a pas, je crois. Non, pas de lait en stock. Dans nos sacs à dos, on ne peut emporter que de la nourriture énergétique. Mais je te promets que quand on sera arrivé à la base, je te trouverai un bon verre de lait. D'accord ? D'accord. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il faut manger pour prendre des forces. Vous êtes très fort. On est fort en quoi ? En mensonge. Pourquoi on vous ment pas ? Pourquoi vous vous regardez comme ça ? On se regarde comment ? Bah en fait, je lui ai fait un signe tout à l'heure pour... pour dire heureusement. Heureusement quoi ? Heureusement que ce truc vous plaît parce que ça a vraiment un goût merdique. Vous êtes fiancés tous les deux. Comment tu veux qu'ils soient fiancés ? T'as pas entendu le capitaine dire qu'il avait une fille de 9 ans ? Ah oui, c'est vrai. Et vous, vous avez un fiancé ? Non. J'ai pas de fiancée, non. Alors vous êtes toute seule ? Eh bien, en réalité, être seule, c'est très relatif. C'est un peu fou. Attention. Qu'est-ce qui se passe ? On entend un hélicoptère. Mais on le voit pas encore. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'ils viennent nous chercher. C'est qui, ils ? Ce sont les nôtres, Alexandra. Ce sont les nôtres. Oh, putain. Les enfants, vous rentrez à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je vois le fumigène là-bas. Sur la droite, sur la droite, sur la droite. Ok, putain, fumigène repéré. Bien reçu, opération Dragon 18, on a un contact. Ce sont peut-être les deux enfants enlevés. Mes lois, rapide nous, zou. Restez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada